bonsoir à toutes bonsoir à tous bienvenue à social learning le magazine des réseaux sociaux de format radio on est au numéro 19 et aujourd'hui on a la chance de recevoir quelqu'un qui était déjà venu donc pour les habitués ils ont ils connaissent déjà le personnage sylvain vacares et donc ils vont pouvoir savoir ce qui devient depuis un donc déjà il est encore présent donc c'est un survivant il a fait de très belles choses particulièrement sur le bachelor of art de design learning alors juste pour ceux qui ne connaissent pas encore et ils ont tort sylvain vacares est professeur de l'université donc c'est un titre important dans la hiérarchie universitaire il est cio de learning salade et non pas de salade learning certains pensent à tort d'ailleurs et ça depuis dix ans et puis il est président de skill bar donc maintenant c'est un multi président il est partout et donc il est un grand spécialiste de tout ce qui est pédagogie numérique et c'est pour ça qu'il va pouvoir échanger avec nous bonsoir sylvain bonsoir stéphane donc j'ai pas dit de bêtises sur la présentation non 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 si ce n'est que je suis professeur associé à l'université professeur titulaire donc c'est moins bien dans la hiérarchie ben non c'est bien c'était vraiment donc je survalorise j'ai un manque de reconnaissance pour les interviewer quoi je veux dire alors justement on voulait parler d'un sujet qui est important parce qu'il est de l'actualité tu as monté un bachelor of art de digital learning c'est ça c'est sa cinquième saison oui ça doit être ça à peu près oui et donc c'est bien pour une cinquième saison alors qu'est ce que c'est alors c'est un c'est un diplôme que nous avons monté alors en réalité c'est là ça doit même être la dixième saison mais il a eu d'autres noms avant c'est un diplôme qu'on a monté il ya en 2015 ou 2014 pour la première saison à l'université de rennes il a ensuite déménagé à l'université des cartes à l'époque c'était un diplôme d'université et puis depuis l'an passé donc il s'agit d'un bachelor porté par une structure qui s'appelle skill bar et dont l'objectif est de proposer aux personnes qui veulent tenter le diplôme de développer des compétences pour devenir complètement autonome sur la conception la réalisation et l'animation de dispositifs de formation en ligne alors il était notre cahier des charges c'était de dire on avait des demandes à l'université on s'occupe d'un master depuis longtemps on avait des gens qui disaient mais moi je veux pas faire un master parce que c'est trop compliqué enfin voilà ça me prend trop de temps j'ai pas besoin d'un mémoire etc ce que je voudrais c'est avoir toutes les compétences pour être autonome voilà je suis dans une petite structure je suis tout seul ou je suis dans une toute petite équipe et je veux savoir finalement tout ce qu'il faut savoir pour être autonome et pour pouvoir mener à bien un projet de a à z on s'est concentré là dessus dans le sujet justement quand tu parles du diplôme ce qui n'est pas neutre c'est pas un certificat c'est pas un titre bachelor il ya deux types de bachelor ceux qui sont rattachés à une hiérarchie donc ils sont reconnus comme un diplôme et ceux qui sont libres où on peut se nommer bachelor quand on sort bachelor on est bac plus quelque chose oui alors en principe ça correspond à bac plus trois alors nous on est plutôt dans la catégorie libre on va dire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure en réalité on a nous on légitime ce diplôme par le fait que ce qu'il bat est une communauté de professionnels qui compte à peu près 600 professionnels donc en exercice de la formation digitale et ce sont eux qui finalement propose ce diplôme et finalement nous contrôlent en fait nous les producteurs de diplôme voilà donc les agents opérationnels on va dire de façon à ce qu'on reste toujours en phase avec les besoins d'abord le niveau de la profession l'état de l'art on va dire et puis aussi par rapport aux besoins du marché par rapport à ce qu'on voit évoluer dans le métier puisque ça ça évolue évidemment sans cesse et donc l'idée c'était de rester vraiment en phase voilà donc on délivre un diplôme parce que parce que parce qu'il y a une attente autour des diplômes mais en réalité ce que c'est pas un diplôme voilà tout à fait tout à fait non on n'est pas un ncp on n'est même pas organisme de formation alors que ceux qui veulent venir te voir c'est qui sur tout le monde peut venir les personnes qui viennent nous voir en réalité on les sélectionne d'abord on prend pas de compte on sélectionne les personnes et on s'appuie sur un somme de critères qui sont assez simples mais assez sélectifs quand même d'abord le premier c'est j'irai la l'existence d'un véritable projet professionnel nous on n'a pas vocation à délivrer des diplômes en quantité on a on a vocation à accompagner des personnes dans l'entrée dans ce métier à rentrer de façon confortable avec compétence dans ce nouveau métier et donc et donc c'est ça qu'on cherche à vérifier on a évidemment aussi quelques prérequis c'est à dire qu'il faut connaître le monde de la formation parce que parce qu'on ne revient pas sur les fondamentaux de la formation on n'a pas le temps donc on est vraiment centré sur la dimension digitale et on s'adresse à des gens qui savent ce que c'est que la formation ça peut être des formateurs occasionnels c'est pas forcément des gens qui sont formateurs depuis 25 ans tous les jours toute la journée mais c'est des gens qui ne doivent pas découvrir ce que c'est qu'un adulte en formation puisqu'on s'occupe que de formation professionnelle donc donc voilà c'est ça et puis on essaye de tester on teste le troisième critère le dernier c'est la capacité que les gens auront à s'organiser aussi par rapport à ce cursus puisque ce qui est très important évidemment c'est qu'ils soient d'abord c'est qu'ils valident en fait on veut pas de repas d'échecs ça n'a pas de sens pour les gens ni pour nous et donc l'idée c'est que les gens se préparent bien aussi à suivre un cursus qui est hybride et que pour 90% des gens qui nous rejoignent ils suivent en parallèle d'un emploi à plein temps donc on teste aussi voilà la solidité de la préparation que les gens mettent et comment ils souhaitent s'organiser comment ils vont je vais ça dans leur vie familiale professionnelle on sait que c'est un facteur de réussite important et voilà c'est ça nos critères en fait donc donc et après c'est ouvert des gens qui viennent avec un projet d'indépendant je veux lancer mon patron dans ce domaine là ou des gens qui sont dans les entreprises non on a trois catégories de gens on a des gens qui sont en reconversion professionnelle on a des gens par exemple qui sont de bons professionnels qui se sont un peu tournés vers la formation et comme on est en 2021 mais se disent il faut que j'intègre le digital dans les pratiques voilà c'est malin et donc et donc du coup voilà on va être dans un dans une reconversion et donc là on va les accompagner jusqu'à jusqu'à au fait qu'ils vont trouver le job qu'ils cherchent finalement ensuite on a des gens qui font qui font la même démarche souvent d'ailleurs mais qui se voient plutôt des indépendants que des salariés et puis on a une partie de gens aussi qui sont des gens qui ont de nouvelles missions là où ils travaillent en fait par exemple on en a beaucoup qui sont dans des petits organismes de formation par exemple qui veulent développer une offre hybride et donc qui à qui on a confié la mission de développer cette offre mais qui se retrouvent un peu démunis par rapport à voilà ce qu'il faut faire et ont besoin de développer des compétences mais aussi d'être accompagnés dans leur démarche avant de rentrer dans le coeur du métier ça dure combien de temps et ça coûte combien de bonnes questions alors alors le cursus bachelor il dure aujourd'hui 23 semaines une première phase de dix semaines puis une deuxième phase de treize semaines il coûte 2390 euros ttc voilà ce qui nous place très bas sur l'échelle des prix mais c'est volontaire on a on a l'idée aussi derrière tout ça de montrer que la digitalisation de la formation peut permettre à la fois d'augmenter la qualité du service rendu parce qu'on a un taux d'encadrement qui est très élevé avec un véritable accompagnement et qu'on est d'être en plus extrêmement efficace du point de vue économique de manière à pouvoir aussi donner accès plus facilement à la formation aux gens qui en ont besoin une formation c'est combien de personnes à peu près alors ça varie entre jacques les ça varie entre la plus petite qu'on a dû faire ça doit être 11 et la plus grosse c'était 106 donc donc il ya un gros écart en fait on a un modèle on a un modèle de on a un modèle qui nous permet de de ne pas limiter les places voilà on a un modèle où on va encadrer les gens et on va mettre un tuteur pour neuf personnes donc donc dès qu'on a plus de neuf personnes on a un deuxième tuteur puis un troisième puis un quatrième voilà selon les selon les besoins et donc au fur et à mesure qu'on voit les gens rentrer par rapport à une session qui va démarrer nous on adapte la taille de l'équipe en fonction de manière à pas faire patienter les gens uniquement parce que nous on aurait plus de place ce qui sera un peu idiot on comprend pas tout le monde mais on élimine pas des gens pour des problèmes de place ça par contre ça n'arrive pas donc ça c'est très bien parce que ça c'est pour peu qu'ils aient un projet donc avec tous les éléments que tu as donné et donc tu parlais du confinement c'est ben c'est peut-être problématique par rapport aux présentiels alors on avait on a effectivement deux deux regroupements dans les modalités donc depuis un an maintenant ces regroupements lieux voilà virtuellement donc on a des on a des outils pour ça on a des voilà on a on a on a un bar virtuel puisque ce qu'il bar est un bar en réalité et donc et donc on a aussi des outils plus classiques comme ceux qu'on utilise là type zoom ou enfin des classes virtuelles ou des outils de visio et donc on va voilà on a on a on a on s'est adapté et on espère bien on espère bien un jour pouvoir refaire un peu de présentiel donc ce cas de sécursus ça serait bien ça serait pas mal ça serait pas mal bon là compte tenu des jauges qu'on a nous il est évidemment inenvisageable de le faire et en région c'est le spectre c'est quoi c'est tout le territoire tout le monde avec la francophonie à moins que ce soit d'envoyer c'est c'est non non alors pour le moment on l'a pour le moment il existe en anglais on l'a joué qu'une fois pour le moment sur une demande spécifique en irak mais mais aujourd'hui il est diffusé en français donc plutôt pour des francophones donc donc c'est plutôt la francophonie puisque voilà on a des gens qui sont je sais pas au brésil au canada voilà dans belgique voilà dans l'afrique évidemment francophone aussi mais aussi dans voilà en grèce en suède on a aussi des expatriés on a aussi des gens des alliances françaises enfin tout un tas de gens qui enseignent par exemple le français à l'étranger voilà et donc et donc les donc on n'est pas limité j'irai et après bon l'essentiel des gens restent quand même plutôt en métropole à 80% à peu près 75 80% et et donc vraiment dans toutes les dans toutes les régions bon le fait que ce soit compatible avec un emploi à temps plein nous oblige être très souple puisque les gens travaillent bien à quelque part et 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 donc ça on sait faire ça ça fait des choses c'est des choses qu'on faisait déjà qu'on fait dans le master de rennes c'est la même équipe qui est là où tu travailles plutôt le soir ou dans des horaires un peu particulière tout à fait donc les regroupements ils ont lieu le samedi il y a les deux romances et c'est des samedis et puis les classes virtuelles de remédiation puisqu'il ya du synchrone ont lieu le soir de 21h à 22h30 donc voilà dans le cursus du bachelor il y a 13 classes virtuelles 13 ou 14 classes virtuelles qui ont lieu sur l'ensemble du qui servent à la remédiation on est sur des principes plutôt de classe inversée donc avec des ressources auto formative multimédia interactives qui sont proposées dans les différents ateliers qui permettent de suivre les phases d'un projet et puis et puis des livrables professionnels à produire qui sont évalués par les tuteurs et qui sont et qui font l'objet d'une remédiation collective par classe virtuelle ou par activité synchrone voilà donc donc plutôt en termes de sommes de travail pour quelqu'un sur une semaine ça représente quoi ça représente une journée à une journée et demie de travail donc c'est par semaine donc c'est ça reste quand même un investissement à la fois important raisonnable c'est un peu moins que ce qu'on fait dans le master par exemple où là c'est beaucoup plus mais mais ça nécessite c'est pour ça qu'on s'intéresse aussi à la capacité qu'ont les gens à correctement s'organiser parce que l'idée c'est de c'est pas très long ça fait que voilà 20 semaines mais 20 semaines c'est quand même long c'est ça ressemble plus à un marathon qu'un sprint donc 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 il faut quand même être capable de tenir sur la durée et ça ça passe par une organisation un peu réfléchie et puis ça passe aussi évidemment par du support par par du tutorat enfin ce qu'on sait ce qu'on sait faire mais ça c'est quelque chose qu'on fait depuis depuis 15 ans en fait c'est l'équipe qui anime ça le fait dans le cas du master sur des sur des sur des contrats beaucoup plus fortes avec succès depuis 15 ans donc ça c'est vraiment un savoir-faire qu'on a ça pour le coup c'est indéniable alors quand il y a quelqu'un qui a été sélectionné donc que vous trouvez bien et lui-même vous ayant trouvé bien aussi parce que la sélection c'est vrai de sens donc ça c'est important qu'est ce qui se passe comment on débute chez toi sans tout dévoiler parce qu'il y a sûrement des surprises mais oui alors bon ben on débute la manière en fait on a organisé la structure par atelier donc donc un atelier va permettre de découvrir un certain nombre de ressources d'éléments donc il y a des objectifs il y a une mission à réaliser sur chacun des ateliers la mission étant de réaliser un délivrable du projet on a un cas on a un café le rouge en fait pardon par exemple comme atelier c'est quoi alors on a des ateliers qui suivent les étapes d'un projet donc on a alors un premier atelier qui est plutôt centré sur les enjeux histoire de se mettre d'accord sur le vocabulaire sur des référentiels communs ensuite on démarre la partie vraiment projet avec l'analyse d'abord analyse du besoin donc là on travaille des outils du design thinking enfin tout un tas d'outils qui permettent d'appréhender en fait et de reformuler le besoin de manière à être plus plus proche en fait du besoin et surtout d'être capable de produire quelque chose d'engageant ensuite on a le design donc à la conception générale détaillée un atelier réalisation un atelier animation déploiement l'atelier évaluation et puis on finit par une synthèse plus plus réflexive on va dire de manière à aider aussi voilà les participants à prendre du recul sur leur propre pratique et à voir puisqu'on a la chance nous dans ce genre de cursus de d'apprendre en fait à faire quelque chose qu'on est en train de vivre en tant qu'apprenant on a cette chance là c'est quand on a les deux côtés en même temps et donc la dernière activité de synthèse est une activité qui est destinée à à revenir sur cette expérience d'apprentissage en ligne hybride pour voir ce que l'on tire ben comme concepteur demain ou même parfois aujourd'hui de 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 dispositifs et de voir voilà donc ça nous permet nous d'avoir une évaluation de grande qualité parce que c'est on demande aux gens d'être critique vis-à-vis de nous c'est important pour progresser mais c'est aussi une manière pour eux de s'approprier de réanalyser en fait leurs propres pratiques et notre idée quand même et ça c'est un credo que l'on a depuis longtemps c'est qu'il faut c'est qu'il faut c'est qu'il faut il faut absolument que se mettre à la place de l'apprenant et le fait d'avoir vécu voilà cursus long comme ça ça ancre un certain nombre d'idées et ça les ancre intimement si je puis dire dans l'esprit des concepteurs parce que parce que sur le papier il y a plein d'idées qui sont très très bonnes et puis quand on passe à la pratique c'est toujours un petit peu plus compliqué là les gens voient bien ce que c'est que d'être autonome dans sa formation il voit bien ce que c'est que s'organiser il voit bien ce que c'est de faire de la formation à 21 heures le soir après une journée de boulot les transports avoir couché les gamins etc enfin c'est c'est du c'est du vécu du quotidien mais on peut pas faire abstraction de ça et le fait d'être passé par là ça 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 aide ça est bien voilà les gens de la communauté skill bar sont des gens qui sont tous passés par ce genre de choses et donc c'est aussi chez nos tuteurs quelque chose d'important parce que ils l'ont vécu l'autre côté aussi voilà donc il ya une espèce de cycle comme ça en fait finalement sur les retours quelles sont les plus grosses difficultés et puis surtout les plus les plus belles choses qu'ils ont pu faire aller les plus grosses difficultés c'est c'est ça peut être variable parce qu'on va avoir des gens qui par exemple sont assez bons techniquement qui vont être à l'aise avec les outils puis qui sont peut-être un peu plus juste sur la conception pédagogique par exemple voir des gens c'est la inverse donc 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 ils souffrent pas tous au même moment si je puis dire voilà ils souffrent quand même c'est bien ça aussi et on a évidemment à coeur nous de les faire travailler en groupe donc ça veut dire que ça veut dire que l'idée dès que qui est derrière tout ça c'est de c'est de dire dans votre enfin nous on développe des on développe des professionnels finalement on est déjà à rentrer dans ce métier on sait pas tous tout faire et on sera pas tous tout faire ce qu'il faudra faire demain et on sait pas forcément ce qu'il faudra faire demain encore et donc le seul on va pas retourner en formation tout le temps ça n'a pas de sens donc ce qu'il faut c'est c'est être capable de développer un réseau des méthodes de travail de groupe des méthodes de travail collaboratif qui nous permettent d'acquérir des compétences au moment où on en a besoin même s'il n'y a pas de formation et donc ça on le développe dès dans le cursus dans les pratiques de travail ce qui fait que ça me permet de rebondir sur les sur les plus belles choses les plus belles choses c'est c'est justement cette dimension collective sociale que les gens finalement vont s'entraider ils vont ils vont développer des éléments et ça ça conduit les gens parfois à créer même des entreprises ensemble on a même eu des mariages oui oui comme quoi une formation à distance c'était en plus la valorisation ça je veux dire c'est important d'ailleurs on envisage un partenariat avec mythique il y a un créneau pour l'instant personne l'a fait non 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 justement on essaye de faire le design du service c'est pas simple mais bon en réfléchissant vraiment ça ça détruit tout ce qui avait été dit avant quoi je veux dire oui c'est ça ça fait partie des voilà ça fait partie des choses enfin c'est important c'est cette notion de voilà cette notion de collectif de relationnel voilà ce qu'il part c'est une communauté les gens une fois qu'ils ont leur bachelors ils partent pas on va les accompagner presque tout au long enfin tout au long de leur carrière en fait on les apprend enfin on leur apprend à faire la formation tout au long de la vie mais on leur fait faire surtout donc et donc cette idée de collectif pour nous elle est extrêmement importante cette idée aussi d'utilisation de la communauté skill bar dans son ensemble dans son apprentissage c'est des choses que l'on fait on leur demande de par exemple d'animer des webinaires pour toute la communauté alors que eux sont en apprentissage finalement de dire mais c'est pas parce que vous êtes en apprentissage que vous n'allez pas faire des choses c'est pas parce que voilà et et cette idée aussi de voilà de créer un réseau avec différents cercles et d'être capable aussi de faire appel à toutes ces ressources voilà on a une communauté qui est puissante qui recoupe beaucoup de gens avec des compétences extrêmement variées la somme de tout ça fait quelque chose d'extrêmement extrêmement solide et l'idée c'est simplement d'ancrer dans ces pratiques l'usage en fait ces ressources communautaires qui sont qui sont là et qui sont voilà qui sont à disposition donc tu parlais au début de la place des professionnels dans le parcours à quel moment ils interviennent en fait les tuteurs sont professionnels donc en fait on fait encadrer les gens et on leur fait des retours sur leurs travaux et ces retours sont faits par des professionnels donc on les met au standard ce qui est attendu dans le cadre du métier donc ça c'est vraiment quelque chose de alors ça c'est vraiment notre adn donc il n'y a pas de prof il n'y a pas de formateur d'ailleurs c'est de la classe inversée il n'y a même pas de cours en fait dans ce cursus c'est c'est voilà il y a des ressources qui sont qui sont produites alors avec différents spécialistes par différents spécialistes voilà moi je m'occupe plutôt de la partie ingénierie gestion de projet jacques rodet par exemple que tu connais fait la partie a fait des ressources pour le tutorat etc voilà on a pris on a pris des différentes personnes des spécialistes pour avoir des éléments de qualité et après on met les gens au travail donc donc après il doit être encadré par des professionnels et tout le tutorat est fait par des gens qui font ça donc en plus de leur job puisque les tuteurs sont des tuteurs qui font ça en plus des gens qui font partie de la communauté donc des qu'on recrute qui sont en général des gens qui ont une expérience d'une dizaine d'années un minimum de pratique et et l'idée c'est aussi de les pas de de mettre le pied à l'étrier de ses participants en les mettant en contact de professionnels c'est pour ça que les regroupements quand ils ont lieu ils ont lieu dans des villes différentes à chaque fois on n'a pas de locaux et donc l'idée c'est de on privatise des bars et on fait le regroupement dans un dans un bar compris qu'on privatise et on fait on organise des ateliers on fait une soirée avec les membres de la communauté où les professionnels qui sont dans la ville on se trouve donc donc l'idée c'est aussi de créer du réseau et de d'amener les gens à connaître voilà c'est 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 professionnel là où on va se trouver et donc c'est en changeant de ville à chaque fois ça permet aux gens de rencontrer plein de professionnels différents dans différentes zones pas forcément près de chez eux mais ça c'est pas forcément grave et ça peut leur permettre aussi de s'insérer ceux qui cherchent un job ça les ça facilite les choses bien sûr et ça leur permet de trouver une activité parce que quand tu dis faire du réseau il ya des gens qui doivent avoir des besoins donc comme toi tu les formes outre leurs projets peut-être il ya des créneaux pour se faire pour s'entraîner sur des projets professionnels voire même faire trois sous ce qui n'est pas non plus négatif pour certaines situations tout à fait alors ça ça c'est ce qu'on développe dans le cadre de ce qu'ils bas donc les gens sont forcément adhérents si je puis dire intégrés dans la communauté ce qu'ils bas lorsqu'ils rejoignent les cursus et dans ce qu'ils bas on a on a différentes donc c'est un ensemble de services pour les professionnels qui font partie de la communauté qui sont en exercice donc il ya quelque chose enfin il ya des éléments autour de l'emploi avec une bourse d'emploi avec aussi on fait intervenir la bourse d'emploi ça veut dire quoi concrètement la bourse d'emploi ça veut dire que comme on est comme on fait partie des gens qui formons entre le master et le bachelor on fait partie des gens qui formons le plus de professionnels en france les gens qui recrutent et le marché est tendu comme tu le sais ils cherchent des gens qui pourraient les alimenter en collaborateurs et donc quand les gens recrutent en général ils font savoir donc ils nous envoient des annonces donc on a un réseau social privé dans la communauté qui permet de publier ces annonces et donc il ya des annonces qui sont publiés par les membres de la communauté par tout le monde voilà donc donc il ya en permanence des annonces qui sont qui sont dans la communauté mais on fait aussi intervenir des entreprises qui recrutent de façon un peu plus massive des personnes qui ont besoin d'équipe plus conséquente donc on les fait intervenir il ya des webinaires qui ont lieu toutes les semaines chez ce qu'ils barrent même parfois plusieurs fois par semaine où là on va faire intervenir des gens donc qui recrutent mais aussi des donneurs d'ordre pour tous ceux qui sont en indépendant les freelances pour des sociétés donc on a été on a même noué quelques partenariats avec des gens qui ont des besoins récurrents fait en freelance donc on est capable aujourd'hui de fournir 20 à 25 consultants sur trois à six mois par exemple pour quelqu'un qui aurait besoin de ce volume là et trier en fait puisque nous on connaît les gens c'est une communauté les gens sont bien identifiés on sait ce qu'ils savent faire voilà on a même été en mesure de négocier collectivement des tarifs pour faire monter le prix auquel sont payés les membres de notre communauté en freelance en disant vous faites des économies sur les frais de recrutement nous ce qu'on souhaite c'est que ces économies soient reversés aux gens qui travaillent pour vous et donc et donc il faut que vous améliorer un peu le taux journalier auquel vous payez les gens compte des profils qu'on vous propose et ça a été très bien compris on peut même négocier donc collectivement voilà c'est des choses comme ça on a aussi on a aussi dans la communauté évidemment donc des gens qui sont recruteurs donc il ya une centaine parmi les 600 personnes de la communauté on a identifié une centaine de personnes qui sont responsables de services de formation ou de services de formation digitale qui dirigent des boîtes qui recrutent régulièrement donc il ya aussi un flux interne de recrutement et puis et puis on fait aussi on fait aussi des des projets pour aider les gens à s'insérer ou améliorer leur leur portfolio alors leurs compétences on réalise des projets pour des associations des obligations caritatives dans le domaine social ou culturel et on et on et on monte des équipes avec des gens qui sont en formation coachés par des gens qui un peu plus d'expérience pour développer des projets dans le domaine social donc là on on est en train de terminer un projet sur la photographie donc plutôt dans le domaine culturel mais les deux projets qu'on a terminé avant c'était des projets qui ont été faits pour la pour aider pour former les professionnels et les sensibiliser aux problématiques de violence sexuelle sur les enfants et de violence sexuelle sur les personnes en situation de handicap on a fait deux modules donc pour le compte d'association qui s'occupe de ça ces modules ayant fait l'objet d'une obligation ministérielle donc donc les équipes étaient très fiers il y avait de quoi voilà donc l'idée c'est de mettre des gens et là ils ont des vrais commanditaires donc ça permet aux gens de pouvoir revendiquer évidemment tout ça étant créative commons donc donc ils peuvent évidemment le mettre dans leur portfolio mais ils peuvent aussi le montrer ils peuvent laisser accès à des employeurs par exemple ou d'honneur d'ordre s'ils sont freelance en disant regardez je sais faire ça aujourd'hui les gens demandent vraiment les employeurs demandent vraiment des preuves de ce que l'on sait faire et pas uniquement voilà un diplôme qui attesterait qu'on a telle ou telle compétence ils veulent vraiment pouvoir voir et on aide les gens à avoir ce type d'outils voilà si un responsable de formation se dit moi j'ai un projet comment est ce qu'il fait il t'appelle oui il faut qu'il prenne contact sur la communauté sur le site de skill bar il ya un formulaire contact sinon il suffit qu'il m'envoie un mail voilà donc donc là on intervient sur le secteur non marchand on va pas aller évidemment faire travailler gratuitement des gens par exemple sur les projets dont je parlais donc donc mais tu as abordé aussi des sujets des de de projet qui peut être bien sûr oui oui après dans le secteur marchand là ce sera payant on va dire et puis dans le secteur de marchand on fait intervenir les gens gratuitement voilà c'est ce que je voulais dire c'est peut-être pas très clair mais donc donc voilà donc les gens qui ont des les gens les gens qui ont des projets en fait voilà on discute avec eux on organise un webinaire où ils viennent présenter le projet qu'ils ont qui nécessiteraient par exemple qu'une équipe soit montée pour réaliser leur projet et puis nous nous on sélectionne voilà on invite les personnes qui semblent correspondent aux profils recherchés et puis après on met en relation les gens font leurs affaires on n'est pas on n'est pas on est intermédiaire dans la mise en relation mais on ne gère pas après le contrat sur l'accompagnement de la qualité aussi oui tout à fait enfin après on encadre c'est à dire que nous on fournit on fournit des équipes et on fournit un encadrement pour que si les gens sont un peu juniors par exemple ils puissent être encadrés par des gens voilà en termes de direction de projet d'accompagnement de contrôle qualité soit plus expériment si tu dis que ça existe depuis dix ans les gens qui au bout de dix ans restent en contact c'est un bon signe ça veut dire qu'effectivement il y a une vraie cohésion il y a une vraie dynamique des vraies valeurs partagées qu'est ce qu'ils deviennent alors on a tout on a toutes sortes on les connaît bien parce qu'en fait on les on les suit il y en a même ça fait plus que ça ça fait plus de quinze ans même maintenant et et donc on bah il y en a qui il y en a qui alors on a on a des gens en fait dans un peu dans tous les secteurs on a des gens qui qui qu'ont développé des entreprises qui sont devenus entrepreneurs on a des gens qui travaillent en freelance on a des gens qui ont intégré des des qui sont entrés chez les prestataires donc et qui donc vont travailler sur des projets variés voilà pour différentes entreprises sous forme de prestations à l'intérieur des prestateurs qu'on connaît tous du secteur on a des gens qui vont être dans des services internes donc de formation dans le secteur privé ou dans le secteur public d'ailleurs on a pas mal de gens par exemple dans le monde de la santé dans les hôpitaux les choses comme ça dans les ifsi donc il ya une grosse demande il ya quelques années qui qui ne faiblit pas d'ailleurs dans le domaine on a aussi des gens qui vont aller plus dans le domaine de l'enseignement les écoles les universités par exemple comme ingénieur pédagogique on a vraiment toutes sortes de toutes sortes de voilà de gens et globalement pour les gens par exemple qui nous rejoignent et qui n'ont pas de job au moins ils nous rejoignent qui sont en conversion on n'a on n'a pas de difficultés pour les pour les pour les accompagner jusqu'au jusqu'à l'emploi voilà on a même une offre dans le cas du bachelor on a on a développé un truc qui s'appelle success box qui propose en plus du bachelor pour ceux qui le souhaitent un accompagnement individualisé où là on va s'engager beaucoup plus sur le résultat et de dire ben voilà si votre projet c'est de trouver un job je sais quoi de concepteur dans chez un prestataire dans telle région eh bien on va travailler avec vous on va vous mettre sur des projets qui vont qui vont vous permettre d'avoir de l'expérience d'enrichir votre portfolio on va vous aider à trouver les jobs on va orienter sur les bonnes sur les sur les annonces puis bon moi ça fait 25 ans que je travaille dans ce secteur là donc voilà on connaît quand même pas mal de monde donc donc on est connu les gens savent qu'on forme enfin qu'on forme qu'on produit des des collaborateurs de qualité donc donc on a voilà ça 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 se capitalise tout ça avec le temps aussi et ça aide à l'insertion donc donc pour le coup on n'a pas de on arrive à placer tout le monde si vous voulez un job dans la creuse à moins de 10 km de chez vous on va pas vous le trouver en 15 jours mais 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 on arrivera à le trouver parce que maintenant le télétravail c'est aussi plus facile qu'avant et donc ça prendra un peu plus de temps c'est le critère géographique est assez déterminant finalement sur la durée mais sur le fait d'y arriver pas tant que ça finalement c'est ça à lyon à paris voilà que quand on est quand on est guérée mais bon toi qui est un créatif si tu voyais ce projet du bachelor tu dans deux ans trois ans tu rajouterais quoi tu ferais quoi a priori ça c'est une bonne question ce qu'on a commencé à faire en fait et qui va se développer à mon avis ce qu'on a commencé à faire c'est qu'on a on a commencé à structurer de manière un peu différente le cursus parce que avant on était à l'université on était obligé de respecter ça un somme de cadres en fait qui sont liés à la structure universitaire et là on a on a commencé à s'en affranchir et on a notamment donné un accès gratuit à l'ensemble des ressources du bachelor donc depuis donc la première saison démarre mercredi prochain dans une semaine c'est à dire qu'en fait on a on a on a dit finalement les ressources n'a pas beaucoup de valeur les ressources information ce qui est important c'est la prise en charge l'encadrement emmener les gens au succès et surtout c'est la compétence et la compétence il faut qu'on puisse l'avoir il faut qu'elle puisse être évaluée etc c'est ça qui est un coût c'est ça qui nécessite d'avoir des gens par contre comme on était en classe inversée toutes les ressources multimédia interactives en fait elles existent de toute façon leur coût de diffusion est quasiment nul donc il n'y a pas de raison en fait de le voilà de le faire payer ça en fait donc on a on a décidé de de donner accès à l'intégralité de nos contenus gratuitement mais dans le cadre d'un cursus c'est à dire que nous on n'est pas éditeur donc on cherche pas à diffuser on n'est pas wikipédia ou je sais pas trop qui c'est pas c'est pas notre job nous notre job c'est d'aider les gens à acquérir des compétences donc on leur permet d'accéder à ces à ces contenus les gens qui sont capables de faire le chemin tout seul pour aller vers la compétence derrière ils peuvent le faire il n'y a pas de souci ceux qui veulent être accompagnés sur le site dans le bachelor et on va sur le site de skill bar sur le site de digital learning designer.fr c'est l'accès le plus précis sinon ce qu'il part vous y enverra mais tout ça est plus détaillé sur digital learning designer.fr et donc et donc voilà donc 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 ça c'est une première étape et je pense que ce vers quoi on va c'est une intégration beaucoup plus forte en fait de la communauté et de et des bachelors de manière à avoir un flux continu donc en ce moment on est en train de travailler sur des projets de formation collaborative en disant est ce qu'une est ce qu'une communauté de 600 personnes qui a besoin de mettre à jour ses compétences peut créer des formations pour elle même pour pour l'ensemble de la communauté en agrégeant les compétences de 80 personnes par exemple sur un sujet et et en disant ben moi je suis prêt à donner trois heures voilà et est ce que si j'ai 70 personnes qui sont prêtes à donner tantôt deux heures tantôt 20 heures tantôt est ce qu'on peut arriver à créer un cursus de formation à l'animer uniquement avec avec ce roulement là donc on est en train de tester un projet comme ça là ça va démarrer cette année si ça fonctionne on utilisera ça je pensais notamment aux outils pour démarrer les outils les formations aux outils c'est toujours un peu laborieux c'est toujours un peu compliqué et donc l'idée c'était de voir si en travaillant comme ça on pourrait pas former des gens aux outils ils pourraient y rentrer quand ils voudraient au moment où ils voudraient et on le ferait prendre en charge par l'ensemble de la communauté pas par une petite équipe qu'il fait mais par une équipe élargie de 50 personnes avec les grands groupes les fameux 10 % actifs 10 15 % voilà c'est ça mais mais ils sont pas forcément actifs surtout en fait là on pourrait mobiliser par exemple concret on a storyline est un outil très utilisé mais tout le monde ne maîtrise pas storyline dans la communauté on a suffisamment de gens sur story maîtrise storyline pour être capable de faire la meilleure formation sur storyline en disant aux gens voilà en faisant un roulement par exemple en disant ben voilà pour le tutorat il suffit que par binôme chacun prenne une tranche de 15 jours et on fait on peut faire des entrées sorties permanentes voilà une partie qui met à jour les ressources une partie qui s'occupe du tutorat et ça et ça prendra que voilà il met un webinaire à deux deux fois et ça en fait un toutes les semaines sur storyline ça peut être suffisant et ça veut dire qu'à n'importe quel moment les gens qui rentrent pourront être formés et encadrés par des gens qui sont des vrais spécialistes de ça parce qu'ils parce qu'ils l'utilisent tout le temps donc et que ça puisse être quelque chose voilà de mutualisé donc donc voilà on est l'idée de ce qu'il barre c'est de c'est de proposer une espèce de laboratoire qui permet de tester des choses aussi qu'on peut pas tester forcément dans son environnement professionnel parce que soit on n'a pas la masse on n'a pas les suffisamment de gens pour le faire quand c'est communautaire ou parce que ou parce que c'est dangereux qu'on peut pas prendre le risque où on travaille donc l'idée c'est 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 aussi de d'offrir ce cet espace là voilà en espace où on travaille un espace où on teste des choses on voilà et puis c'est un espace aussi on rigole pas mal parce que c'est c'est quand même un bar donc normalement on est là pour boire aussi un peu bien sûr avec avec modération avec modération c'est ça au moins il s'appelle modération il a de la chance lui en ce moment on est un peu modéré au niveau c'est ça exactement alors justement tu me disais que il y avait une dimension aussi un petit peu interculturel c'est à dire les gens venaient un peu du monde entier oui alors on a voilà on a on a des gens qui viennent effectivement de raisons assez assez différentes voilà et qui et qui ont travaillé aussi un dans des environnements c'est assez différent donc on a voilà on donc on fait on fait effectivement intervenir ça donc ça ça se situe à plusieurs niveaux de façon concrète c'est évidemment dans le cadre des cursus puisque là on mélange les gens elle en fait travailler en groupe donc donc là ils se rencontrent et et donc ils échangent ça ça donne des choses assez intéressantes et puis et puis ça se traduit aussi après dans la communauté elle même puisque il ya des projets qui se développent il ya des projets qui vont se développer aussi dans différents pays et on a on a des webinaires tous les mardis soirs dans la communauté qui sont animés par des gens de la communauté qui viennent relater une expérience qu'ils ont donc on en fait tous les mardis soirs de l'année ça dure c'est des webinaires qu'on appelle flash ils durent 40 minutes il ya 20 minutes de présentation dont une expérience 20 minutes de questions réponses avec les gens qui sont là en direct bien sûr tout ça est enregistré pour être capitalisé pour les gens qui peuvent pas être là ceux qui arrivent plus tard dans la communauté et puis après on a un after donc là on va dans un bar virtuel un autre endroit donc où là les gens peuvent continuer à discuter avec les protagonistes voilà et donc jusqu'à jusqu'au bout de la nuit s'ils ont vie après il n'y a pas d'horaire et voilà et donc dans ces des sujets qui sont traités il ya des pratiques par exemple de localisation il ya des pratiques d'adaptation à des contextes culturels différents mais il ya aussi des choses voilà autour de par exemple de l'accessibilité qui est un gros sujet qui n'est pas toujours très bien traité dans la pratique pas sur lequel on a tous des progrès je pense à faire largement voilà et voilà donc vraiment de vraiment des thématiques très différentes voilà donc 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 ça c'est intéressant parce que ce sont des des gens de terrain qui viennent parler aux autres et les échanges sont extrêmement riche alors tu disais t'en as parlé et on avait parlé en off il existe un bar et le bar a une spécificité c'est que c'est on utilise un bar 10 un bar virtuel ça c'est un outil en ligne qui permet d'aménager des espaces et les personnes vont pouvoir se promener avec un petit bonhomme c'est un peu un look des des pour ceux qui qui sont vieux comme moi un look des jeux vidéo des ça ressemble un peu au premier zelda si vous voulez voilà pour vous situer ça c'est un avantage d'être moi à la fois rigolo et en même temps ça permet quand même d'avoir une navigation très aisée par rapport par exemple à un environnement 3d qui parfois pose quelques soucis aux gens pour se déplacer l'avantage de ce bar c'est que on peut créer des espaces voilà avec différents endroits on peut l'aménager en aménageable comme on veut on peut mettre des outils interactifs on peut faire tout un tas de choses il ya même des petits jeux on peut organiser l'état pour que les gens jouent ensemble on peut on peut les faire produire ensemble on peut leur faire faire tout un tas de choses et et surtout ils sont totalement libres de se déplacer et et ça c'est vraiment important parce que dans la communauté bien sûr on peut faire des webinaires comme on fait là mais quand vous êtes dans un webinaire même si vous mettez en sous groupe vous avez quand même structuré les groupes et la parole est toujours un peu compliqué c'est difficile de parler à votre voisin c'est même impossible donc là dans ce dans ce bar là quand je m'approche d'un autre personnage que je veux rencontrer et bien je vais ma caméra va s'activer plus je suis près de lui plus ma caméra va être nette et si je suis trop loin je le verrai pas et je l'entendrai de mieux en mieux aussi et j'ai pas besoin de l'activer ça s'active tout seul et donc du coup je veux je vais pouvoir avoir une expérience qui commence à ressembler quand même à ce qu'on aurait dans un vrai bar finalement où il ya des petits groupes qui se forment de gens qui discutent ensemble et puis si j'ai envie de changer de conversation d'aller voir quelqu'un d'autre je me déplace je vais discuter avec quelqu'un d'autre et voilà donc on donc on organise alors on changer d'écor régulièrement on a voilà on a organisé des quelques regroupements voilà ou quelques expériences sur des rooftops voilà on a fait des trucs sur la plage on a fait donc donc et on utilise ça aussi pour la formation c'est à dire que en fonction de ce que l'on veut créer comme comme type d'interaction entre les personnes on va pouvoir faire par exemple quand c'est des travaux de groupe on va on va dire aux gens ben voilà on a créé des espaces on en met des noms on les voit sur la map les gens les repères on dit voilà il ya dix personnes qui vont là de toute façon il ya que dix chaises il ya dix personnes qui vont là etc vous faites les trucs puis après on va quand on débriefe plutôt que d'aller tous dans la même salle chacun va aller voir chacun des groupes et puis les gens vont présenter leur travail ce qu'ils ont produit pendant un quart d'heure 20 minutes une demi-heure suivant ce qu'il y avait à faire et puis ensuite on peut redispatcher les gens en disant ben voilà vous allez vous changer tous de groupe et puis hop vous allez améliorer ce qui est fait donc ça c'est c'est des choses qu'on peut arriver qu'on peut arriver à faire voilà on peut avoir des endroits où les gens peuvent s'isoler discuter ensemble voilà on peut gérer très facilement le son aussi c'est à dire que si je fais un un espace où il ya une table et deux chaises si je suis à côté des gens si je suis pas à l'intérieur de l'espace donc qui lui s'il est plein je peux pas entendre leurs conversations donc je peux vraiment avoir des conversations privées il ya une gestion voilà alors ça ça nous oblige à réfléchir à l'espace ça c'est rigolo parce que ça oblige à réfléchir à l'espace à la taille des couleurs parce que les bonhommes il faut qu'ils se déplacent faut pas qu'ils aient les bouchons ils peuvent pas se marcher dessus enfin c'est 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 rigolo parce que ça oblige à réfléchir en fait aux contraintes en fait géographique spatiale alors qu'on est dans un monde totalement virtuel et c'est assez intéressant parce que ça ça crée des des ces contraintes là en fait son source de type de dialogue de type d'interactions qu'on n'a pas quand on est quand on s'en a franchi en fait et et donc c'est voilà donc c'est c'est aussi l'idée d'expérimenter ça avec avec les gens et à chaque fois comme toujours quand on teste des trucs comme ça après on fait aussi une activité réflexive dans les semaines qui suivent en disant aux gens vous avez par rapport aux classes virtuelles vous avez essayé ça tiens ça vous paraît comment qu'est ce qui vous paraît bien qu'est ce qui vous paraît pas bien qu'est ce qu'on pourrait imaginer ce truc là comment on pourrait jouer avec encore plus loin là on n'a pas de limite nous on fait ce qu'on veut donc toutes les idées y compris les plus folles sont les bienvenus c'est un endroit où on peut faire ça donc il faut vraiment qu'on en profite il n'y a pas tant d'endroits que ça on peut on a des moyens pour jouer et expérimenter des trucs sans avoir peur de finalement de se tromper là on peut se tromper tout ça c'est on va apprendre et surtout il n'y a pas de conséquences donc donc c'est vraiment intéressant il n'y a pas besoin d'un investissement majeur dans le numérique en amont pour ceux qui voient on parlait justement de cette plateforme elle n'a pas besoin d'être en 3d d'avoir un oculu voilà donc ça peut non non pas du tout pas du tout c'est extrêmement simple c'est en mode sas voilà et d'une manière générale ce qu'on fait pareil pour les formations que l'on propose les bachelors et autres on fournit tous les logiciels donc pendant la durée du cursus donc les gens n'ont pas on fournit le truc qu'on fournit pas c'est le pc ça les gens doivent avoir leurs machines on ne fournit pas les machines et on ne fournit pas et on leur demande d'avoir un petit casque micro voilà pour pour les pour le synchrone parce que sinon ça ça fait des problèmes déco etc c'est compliqué c'est le seul investissement qu'on leur qu'on leur demande après tout le reste est fourni on fait travailler avec des logiciels professionnels on utilise storyline sur 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 je peux quoi rise high spring etc donc enfin les logiciels qu'ils vont avoir à utiliser dans le monde professionnel donc on forme des professionnels donc exactement mais alors bravo et merci parce que c'est vraiment passionnant et puis ça donne envie c'est ça qui est bien chez toi c'est que tu donnes envie voilà donc ceux qui ont envie comment est ce qu'ils font ce qu'ils ont envie en fait on organise des webinaires de présentation de tout ça très régulièrement le prochain c'est vendredi je crois il y en a un autre mardi prochain il y en a à peu près toutes les semaines vous pouvez nous trouver il ya une page sur linkedin skillbar donc où là il ya son et les news sont publiés chaque jour quasiment sinon vous avez les sites web de skillbar.fr et de digital learning designer qui sont les deux endroits où vous trouverez les informations voilà et puis si vous allez en savoir plus aussi des questions précises il faut pas hésiter à me contacter et puis et puis je j'essaie de répondre à vos questions exactement merci beaucoup sylvain puis on enverra tout ça à tous nos membres pour soi même ça peut les intéresser puis soit effectivement pour les gens qui connaissent puisqu'ils sont plutôt des responsables de formation et donc ils travaillent des gens dans l'ingénierie dont ils ont besoin de ces compétences là de s'expérimenter avec le très beau parcours pédagogique que tu as monté et donc c'est quelque chose qui peut intéresser certains merci merci à toi Stéphane c'est très sympa de m'avoir invité pour parler de ça et puis à reproduire est ce qu'on pourrait faire pour une prochaine fois c'est que dans un groupe on pourrait présenter ce que les gens ont retrouvé comment est ce qu'ils voient leur métier et donc ils puissent faire exprimer ça dans une alors pas tous parce que s'ils sont trop nombreux ça peut être bien sûr de façon à ce qu'on puisse après le mettre en lumière et servir d'exemple s'il ya des gens qui sont exemplaires oui oui et puis ils en parleront mieux que moi parce que parce que moi je suis le seul qui n'a jamais suivi ce cursus finalement c'était bien jusqu'à maintenant merci beaucoup à bientôt Stéphane merci